J'ai dit à l'apôtre, en moins que je ne sois pas appelé, en moins que je ne sois pas serviteur de Dieu, en moins que Dieu ne m'ait pas établi prophète à la République démocratique du Congo, où il faut faire partie, où il faut faire partie, où il faut faire partie, où il faut faire partie. Je suis prophétique et je vis dans le prophétique, je n'ai pas besoin de marteler sur quelque chose qui est Je suis prophète des nations, je n'ai pas peur de les dire, c'est depuis plusieurs années que je suis dans ça, je prophétise pour le pays, les choses s'accomplissent, les gens me consultent en secret. J'ai pris le micro, j'ai dit, en moins que je ne sois pas serviteur de Dieu, j'ai donné la date, Bouskotana va aller se livrer à la CPI, il est où ? Moi tellement que je suis prophétique et je vis dans le prophétique, je n'ai pas besoin de marteler sur quelque chose Je vous remercie par l'érapage, je vous l'même de vous, je vous le pr intele changer aussi Qui n'am nan l'obak y'angon, n'am nan prophétisek y'angon Le lo, l'enni o, soyou bimite, n'an an teya li soubiblete Le lo, l'enni o, soyou bimite, n'an an teya li soubiblete Le lo, l'enni o, soyou bimite, n'an teya li soubiblete Le lo, l'enni o, soyou bimite, n'an teya li soubiblete Le lo, l'enni o, soyou bimite, n'an teya li soubiblete Le lo, l'enni o, soyou bimite, n'an teya li soubiblete Le lo, l'enni o, soyou bimite, n'an teya li soubiblete Le lo, l'enni o, l'enni o, siou bimite, n'an teya li soubiblete Il a quand même le temps pour reprendre sa mission. Nous avons le Prophète Fulgence Paul de l'Eglise Emmanuel Rafa. Celui qui est notre invité avec le Prophète Paul de l'Anjou. Bonjour. Le chant est bon. Oui, ça va dans la pastitue. Merci Prophète, mais je crois que ça fait très longtemps. Est-ce qu'il y a une TV où il y a quelque chose à dire ? On passe à la TV quand on a quelque chose à dire, quand on n'a rien à dire. Mais tout autour de nous, il y a toujours à dire. Il y a toujours à dire. Mais apparemment, il y a une TV où il y a quelque chose à dire. C'est trop fort. Alors, je dis d'abord que nous sommes là, nous passons quand il y a quelque chose à dire. Et puis, deuxièmement, nous sommes en train aussi de nous organiser pour avoir aussi mon équipe technique, Mokko, Oyesalaki, Toyokama partout dans le monde. Ça, c'est une très bonne chose. Je crois que dans les jours à venir, on aura quand même cette équipe. Et puis, Moussa Lanza Mezokene. Oui, ça va, Dieu soutient. Merci beaucoup. Alors, on va toucher déjà un point qui est très très sensible. Déjà, je crois qu'il n'y a pas très longtemps. On entend pas la publication sur Facebook parce que très souvent, on se postait le logo. Ah, je vois le miracle imprévu. J'étais vraiment un peu assuré par rapport à un miracle imprévu. Et puis sur miracle imprévu, ok, qu'on précisait, il y a un apôtre qui a été accusé et puis qui a été arrêté. Il y a déjà un avis contraire. Il y a aussi des citoyens qui connaissent, il y a aussi des médias, des postes, des justices, des loubaki. Et puis, il y a aussi, c'est sur miracle imprévu. Ose-vous préciser que le lieu au moment où on a eu, on a eu la libérée. En fait, c'était quoi ? Bon, d'abord, premièrement, pendant que tout le monde voyait l'apôtre accusé, l'apôtre de tout, moi, j'étais convaincu d'abord qu'il y a eu la libérée. Donc, et puis, c'était d'abord dans mon cœur, je me disais, apôtre et foie, bim, apôtre et foie, bim. Je m'étais disponibilisé, n'amitié qui vraiment n'a jamais là pour lui. Et puis, je me suis dit, qu'au soukannamoko, c'est comme si j'ai manqué deux fois. Je vais faire une publication sur les nets que je vais assumer, que j'aurai à assumer. Mais à chaque fois qu'il y a une publication, ça va me pousser à prier pour ça. Donc, j'ai publié Un miracle imprévu pour la libération de l'apôtre Paul Mukendi avant le 15 juillet. Donc, là, c'était une publication de trois juillet, si je l'ai dit. Le 2 juillet. Voilà, le 2 juillet. Mais en fait, bizarrement, en parlant de cette publication, toujours en un moment qui a fait dit, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je sais vraiment. D'un moment, c'est-à-dire qu'il y a une justice, l'inquiétude, c'est que ce n'est pas le contraire. Il y a Kankamoko et la justice, c'est-à-dire ? Ou le genre, peut-être, c'est-à-dire que, Kankamoko est aujourd'hui à Paris. Mais le Canada, où il y a des personnes qui sont en plus et qui ne sont pas. On a des personnes en plus. Ce n'est pas le contraire. Ils ont dit par rapport à un message venant de Dieu. Il y a dit, qu'ils ont pas d'autorité. Moi, j'ai déjà posé un système. dire que je m'étais dit que j'allais imposer un système c'est trop fort c'est qui est vrai depuis longtemps, depuis que cette histoire est là je prends en 2017, je prie pour lui, il n'est pas le seul je prie pour beaucoup de serviteurs de Dieu je n'ai pas le temps aujourd'hui quand tu cherches un serviteur de Dieu, on m'a mis les messages pour lui, on m'a mis les relations ce sont les gens qui sont déjà élevés donc qu'est-ce que je fais, je préfère j'étais convaincu je me suis dit, j'étais pas dans le je n'étais pas dans le soit, étant ima, entre guillemets, s'il était arrivé que l'apôtre l'accusation, il y a plus de 14 ans passé, je présume et je crois qu'il a eu le temps de réparer avec son Dieu il a eu le temps de réparer avec son Dieu et il a eu le temps d'avancer en fait je ne suis pas dans ça mais tout ce que moi je m'étais dit Seigneur pour ton église je prophétise parce que la Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir je prophétise la libération avant c'était une déclaration prophétique la libération de ton serviteur telle date, avant telle date et après c'est là je commençais maintenant à recevoir la vision de vision qu'il était dehors et le message lui était parvenu le même jour de sa libération j'étais accompagné d'un homme de Dieu, Jimmy et Lambos la femme de l'apôtre m'a appelé m'a appelé pour prier avec moi les lundis et on a prié il nous a mis en conférence avec l'apôtre à partir de Céline j'ai dit à l'apôtre en moins que je ne sois pas appelé en moins que je ne sois pas serviteur de Dieu en moins que Dieu ne m'ait pas établi prophète à la république démocratique du Congo aux offerts partis aux apongolais les lundis les lundis les lundis les lundis les lundis je l'ai dit ça c'est tout ça la vidéo tu vois la vidéo peut-être il aura l'occasion de suivre ça ou bien sa femme aura l'occasion de suivre ça je t'ai même montré correctionment pour apporter un message donc c'est pour dire je croyais en Dieu je crois en mon appel d'abord je suis humain comme tout autre plein de défauts mais tout ce que je sais j'ai l'appel de Dieu j'ai l'appel de Dieu dans le ministère prophétique tout ce que je vois s'accomplir toujours tout ce que j'ai dit finit toujours par s'accomplir donc il est bien beaucoup c'est ce qui m'étonne cette façon de voir les choses et puis travailler dans le silence au moment où les gens ont besoin quand même à bailler parce que de temps à autre moi je me rappelle il y a eu plusieurs prophéties on va faire un petit tour en arrière que soit qu'à juste chut il y a Régnia il y a M. Laurent Désiré Camilane qui vous avez annoncé 1 plus 4 vous avez annoncé sur le boulevard du 30 juin vous avez annoncé cela tout de suite en Afrique du Sud nous étions d'ailleurs en Afrique du Sud ensemble vous avez annoncé prophétiser sur l'Afrique du Sud quittons l'Afrique du Sud la France également mais donc tout cela vous êtes toujours là dans le calme vous avez annoncé bon en fait je donne l'exemple moni ce qui est comme il est l'eau nous n'est pas qui est d'Afrique du Sud soit comme il est l'eau en Afrique du Sud l'eau n'est pas ça il est 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 tour Eiffel pour dire qu'il est à Paris tu vois moi neige moi quelqu'un qui vit à Paris tous les jours peut-être à l'écart tour Eiffel Arizona c'est un peu comme moi moi tellement que je suis prophétique et je vis dans le prophétique je n'ai pas besoin de de marteler sur quelque chose qui est à moins que je crois 5 moi j'ai prophétisé sur la mort de Laurent Désiré Kabila et la date j'ai prophétisé que son fils allait avoir le pouvoir j'ai prophétisé sur Omar Bongo après sa mort que son fils allait hériter le pouvoir et il y a des choses que je ne peux pas dire à la télé les conséquences n'ont qu'il y a des conséquences et pour la RDC et pour le Gabon j'ai prophétisé sur quand tout le monde disait que Jacob Zouma a accusé qu'il y a un procès qui a serré positif en élection et moi j'ai prophétisé en disant que Jacob Zouma sera le futur président de l'Afrique du Sud j'ai prophétisé sur Sarkozy qui sera le futur président de la France je venais je venais je venais je venais de prophétiser sur live vidéo c'était sur Facebook les gens me posaient des questions j'ai prophétisé sur le mouvement il y a gilet jaune donc il y a beaucoup de choses on n'a pas le temps j'ai prophétisé je voyais quelqu'un assis sur une chaise il y a ma colo 4 maintenant la chaise on est boucani et crier guerre entre le militaire on n'a pas à Katimbi en français on appelle ça comment ? on n'a pas tout on va comprendre normalement on n'a pas à Katimbi sur le boulevard mais on n'a pas arme c'est ce qui s'est passé la guerre de Bemba et Kabila je prophétisais sur beaucoup de choses quand il y avait ici avant les élections tout le monde avait peur de dire il y aurait élection il n'y aurait pas élection moi je fais une vidéo en direct sur les réseaux sociaux j'ai dit les choses comment les choses allaient s'est passé et Kikisamibongo avant Koutoutouchakak au mois de juin j'ai dit j'ai fait une vidéo avec Vareza Léopard j'ai dit tant que poli yali boso tout poli yali balé n'a l'objet il n'y a pas tout le monde mais il n'y a pas tout le monde dans le profil là on n'a pas tout quand on a gagné 4 à 0 donc c'est pas quelque chose qu'il n'y a pas tout le monde je dois alerter le monde je profetise depuis 99 voire même 2000 avec précision et exactitude vous voyez donc seulement on est à la lobby aujourd'hui on est quand la chose s'accomplit on est le prophète est-ce qu'il n'y a pas tout le monde il n'y a pas il n'y a pas tout le monde 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 souvent que les seigneurs nous parlent de nations mais il y a beaucoup de prophéties et d'accomplissements sur ma page j'ai prophétisé il y a quelqu'un même qui m'a suivi sur le net sur facebook je ne l'ai jamais vu avant plus de 20 ans qu'on allait apprendre ma document j'ai prophétisé je l'ai dit avant le 30 il y a moins aux documents il y a plein de témoignages tellement que je vis dans ça je n'ai plus besoin de faire la promotion ou bien publicité pour le pays ici la RDC n'en parlons donc on a beaucoup contribué mais bon en fait il y a une question qui est volontaire en regardant la règle démocratique du Congo lorsqu'il y a tout ce que les gens certains pasteurs organisent comme prier comme rencontrer tout on regarde en fait si vous êtes hors du pays et vous prenez la RDC vous placez la RDC devant vous qu'est-ce que vous dites bon la RDC c'est c'est un pays d'abord très réveillé comme on dit les gens aiment prier mais le plus grand problème avec la RDC c'est l'intérieur c'est pas l'extérieur mais c'est l'intérieur aujourd'hui il y a des gens la Bible l'apôtre Paul dit même si vous me voyez parler en langue crier si je manque l'amour tout ce que je fais alors m'accueille c'est ça la RDC la RDC les gens vont gêner les gens vont prier les gens vont organiser des croisades des croisades pour la paix pour tout même quand les gens qui organisent ça cherchent à savoir le pasteur qui s'élève peut-être tout ça cherchent à écouiller d'abord motivation les amis sur l'ami bien tu verras qu'ils ont encore il n'y a pas au moins place des médias présidents mais au moins enveloppe vous voyez si on le fait moi je suis prophète des nations je n'ai pas peur de les dire c'est depuis plusieurs années que je suis dans ça je prophétise pour le pays des choses accomplies les gens me consultent en secret mais je n'ai jamais eu à faire qu'il n'y a pas 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 qu'est-ce que je fais quand je vois quelque chose le Seigneur me prévient sur quelque chose je prie je prie que le Seigneur éloigne cela quand je sens que c'est bien bon tout tourne autour je ne veux pas je ne veux pas que je veux vous comprenez il y a des choses on n'achète pas la volonté de Dieu on ne peut pas corrompre Dieu Dieu ne peut jamais en aucun cas être très corrompu tu vois donc la RDC quand je vois la RDC je pleure je me rappelle les gens j'étais aux Etats-Unis en 2012 en 2012 on a annoncé go m'a tombé je crois les gens qui sont à Champagne où est-ce qu'on a l'émission où est-ce qu'on a tombé et tout et tout et tout ma quotidienne à goma et puis j'ai pris le micro j'ai dit en moins que je ne sois pas serviteur de Dieu j'ai donné la date Goscow Tangana va aller se livrer à la CP il est où et l'oubama n'a pas été les cas n'a pas été inaperçu parce que moi personnellement j'ai dit vous avez déjà cette facette de missionner le monde vous avez quand même le moyen c'est pas l'argent qui manque mais en fait c'est tellement l'autre fois je me rappelle un prophète tout le monde a appelé à sa grande mais à coup à un aïe à même au grand prophète ça complète des choses la grandeur la grandeur de Jésus s'est cachée dans sa pétitesse oui Jésus grand prêtre il était l'incarnation de Dieu en fait la personne de Dieu sur la terre Jésus les gens les traitaient des fils des charpentiers donc moi tout celui qui exerce dans le prophétique au Congo à Saakola et qui s'est dit qu'il ne connaît pas Paul Filjanskoussou donc c'est qui je sais pas trop on se connaît on se côtoie c'est pas à cacher moi j'ai passé j'ai passé quelques années dans la maison d'un prophète très connu à Kin à Nghi Pekin moi j'habitais chez lui nourri vêtu chez lui maintenant je faisais quoi chez lui ça c'est aussi important voilà mais en fait le lot il y a quand même une confusion toujours mais moi profuse j'ai appelé moi moi trop alors c'est à chaque fois qu'il y a une rencontre tout le monde a été on passe à la plateforme mais moi je vais à la télé c'est parce que vous avez quand même vous avez été ou c'est parce qu'il y a une rencontre que se rendent à la place en fait je ne sais pas mais j'ai parlé avec un pasteur je crois il y a trois jours le pasteur m'a dit c'est un vieux c'est un aîné d'ailleurs ce soir je serai à son église c'est un vieux c'est un vieux il y a apôtre Paul Moukendi avant le 15 il y a une publication a capturé il y a un bon l'atel il y a un mot tout tant où apôtre Paul Moukendi a bimi il est venu me chercher pour me dire en tout cas il m'a dit ce qu'il m'a dit mais seulement il m'a dit une chose tu tu te caches tu te caches pour que le genre te découvre il faut pas l'oukai pourquoi tu passes pas pourquoi tu fais pas valoir la chose qui est en toi c'est bien bon Jésus n'a pas besoin de la publicité pour lui tu vois déjà c'est un don le don c'est une grâce que le Seigneur m'a faite pour soutenir l'église c'est pour l'église c'est pour le pays c'est pour des nations et tout je peux pas que mes sangos font il y a commerce il y a des gens qui sont quand ils sont invités par le président de la république je l'ai dit ils appellent filgence qu'est-ce que Dieu pense pour la nation je dois voir le président depuis l'époque de le président Kabila jusqu'à aujourd'hui vous voyez et parce que les gens nous reconnaissent je n'ai jamais été invité Bongo invitation Momboué la plateforme Momboué et puis pour partir je ne partirai pas parce que c'est le président qui m'a invité si Dieu ne veut pas que j'aille j'irai pas tu sais après la prophétie de Jacob Zuma en Afrique du Sud j'étais proche à la famille présidentielle en Afrique du Sud mais quand je n'ai qu'aucun en Afrique du Sud que je quitte l'Afrique du Sud j'ai quitté l'Afrique du Sud j'ai abandonné toute une vie là j'ai abandonné toute une vie parce que Dieu me voulait pour bénir son pays et quand je suis rentré c'était élection à l'époque le président tu sais qu'il dit et le feu papa tu sais qu'il dit et Joseph Kabil c'est que il y a des gens qui m'ont à l'élection il y a un débat tu vas comprenner que garçon on m'a posé des questions sur les élections j'ai dit je suis en train de voir la pluie et la herbe ou la terre tout ce que j'ai dit sur les élections c'est ce qui s'était accompli alors en fait je crois quand même on va on va toucher un point très très important parce qu'il n'y a pas très longtemps dans ce monde on a insistance sur le miracle imprévu oui on pose quand même le tour le miracle imprévu le miracle imprévu c'est je donne l'exemple de de l'histoire de l'histoire de l'apôtre Paul mon Kendi mes diaf meleki n'a pas raison ceci où tu as une dame qui disait l'apôtre sera aux arrêts t'ina septembre va décider s'ornaï tu vois c'est ce qui était prévu qu'il y a en van na wana t'i va décider s'ornaï toi quand tu viens tu annonces quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est et on dit c'est quoi c'est un miracle tu demandes à Dieu un miracle imprévu donc je dis à Dieu ce n'était pas prévu oui mais Seigneur le Kola Moussa l'inaïo avant avant le 15 fois bima c'est ça le miracle imprévu miracle imprévu c'est comme déjà Topola des zéros on me l'a embêté on a testé sur les réseaux sociaux Topoli des fois après j'ai dit bon je prophétise je n'ai pas vu je n'ai pas vu je n'ai pas entendu mais en qualité des serviteurs je prophétise un miracle imprévu je vais jouer au top au final bon le cas ce qui est 8ème de finale c'est ce qui s'est passé j'ai déclaré ça non pas parce que j'ai vu ça mais parce que je suis moi dans le mot ce qui est l'équipe qui va le cas on ne peut pas quitter le championnat dans l'immigration donc c'est ça c'est comme ça que je fonctionne avec le Seigneur on a un problème mauvais je prie pour toi avec mon coeur il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger mesdames et messieurs c'est l'expression et l'impression vous savez à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens ce sont les premières impressions qui restent quelle est l'impression que les gens gardent pour vous qui aimez la classe mesdames et messieurs voici la solution exemple à suivre exemple politique banakini banapoto mokili mobimba samsa chèque du nouveau pour un meilleur ce jour à Keshasa plusieurs options à votre disposition restaurant VIP pour vos grands rendez-vous voyageurs hommes d'affaires hommes de dieu vous qui désirez passer vos vacances à Keshasa voilà un lieu de repos en cingleto ou en famille samselchef vous propose les appartements suite moderne avec une connexion wifi en permanence un service de qualité est à votre disposition la sécurité au point nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec deux générateurs bambi 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 La beauté est prête. 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 Il y a prête. La beauté est 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 prête. Rien n'est impossible à Dieu Tu as deux problèmes Peut-être tu as aussi ton frère qui est en prison Tu as ton père qui est en prison Tu as ton oncle, je ne sais où Membre de ta famille qui est aux arrêts Je prophétise un miracle imprévu Avant la fin de cette année Cherche à entrer en contact avec moi Et nous allons organiser des moments de prière pour la personne Donc je disais ma page est Prophète Paul Filjans Koussou Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup papa Merci beaucoup prophète Paul Koussou Mesdames et Messieurs on est fini pour aujourd'hui Merci beaucoup à Lider Olivier qui était à la prise de vue Merci à Jérôme en France de Pirel C'était Moussa bien sûr dans de très bonnes conditions Alors je pense que nous allons écrire Regardez juste au bas de votre écran Vous verrez comment c'est écrit Par rapport à la page des prophètes Et vous pouvez les joindre à tout moment Tout ce que vous avez comme problème Et d'après ce sont les films pour aujourd'hui Au revoir à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérôme